Bonjour à tous, ici Fendoel pour Ludovox. Je suis à la Gencon. La Gencon, c'est un événement, c'est l'événement du jeu de société aux Etats-Unis, qui a lieu à Indianapolis dans le Convention Center de Indianapolis. La Gencon, c'est aussi, l'année dernière, 49 000 visiteurs uniques, ce qui est quand même vraiment très conséquent. Plus de 370 exposants étaient présents, et de nombreux événements qui ont lieu. Il parle de 20 000 événements. Les événements, c'est des tournois, c'est des ventes aux enchères, des parties de jeux de société en exclusivité. En fait, l'ensemble de ces événements sont résumés dans un guide, qui est publié, en fait, au début de chaque convention. Et dedans, vous avez, pour chaque journée, vous voyez là, c'est pour la journée de vendredi, on a des dizaines et des dizaines d'événements, alors je dirais même plutôt des centaines, auxquels on peut participer. Donc, pour la convention, il faut avoir son badge, et il faut également avoir des tickets d'événements, qui permettent d'accéder aux différents événements. Ces événements sont soit gratuits, soit avec un coût minime de 2 dollars par événement. Bonjour, Bill. Bonjour, comment allez-vous ? Je suis bien. Qui êtes-vous ? Je suis Bill Stephens. Je travaille avec une radio station locale, et j'attends mon premier Gen Con. C'est incroyable, n'est-ce pas ? C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai vraiment aimé moi-même. C'est trop de choses à voir. J'ai pensé que 3 jours, c'est suffisant. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, rencontrer des gens comme toi. Merci. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Merci. Mon frère et moi, nous aimons faire un peu de cosplay. Nous étions dans le univers de Star Wars. Donc c'est ce que c'est. C'est incroyable, parce qu'il est le rebelle, et je suis l'imperiel. Et pourtant, nous sommes les deux. Donc nous faisons un peu de ce concept, où une maison est divisée. Excellent. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci. C'est différent. Normalement, sur l'autre côté, comme toi, interviewer d'autres gens. Je n'ai jamais été interviewé moi-même. C'est un plaisir, merci. Merci. Ici, nous sommes dans le Exhibitor Hall, c'est-à-dire le cœur du salon, avec l'ensemble des exposants qui sont présents. Et on retrouve également des boutiques, et des revendeurs et des acheteurs, principalement de cartes magic d'ailleurs. Donc nous sommes ici sur le First Exposure Playtest Hall. C'est un salon, un hall, dans lequel on va pouvoir tester différents jeux qui ne sont pas encore édités. J'ai ici une liste, et en fait, dans cette liste, on retrouve la description de chacun des jeux. Et sur le stand qui se trouve derrière moi, chacun va pouvoir voter pour mettre en avant le jeu qui est le meilleur. Donc ensuite, ces différents jeux pourront éventuellement être proposés sur des Kickstarter. Ici, nous sommes dans le Hall B, qui permet de disputer différents tournois, dont Magic, et également des jeux de figurines, comme les jeux FFG, donc X-Wing, et autres jeux de figurines de guerre et de réalité. Dans cette salle, on peut trouver des tables de jeux de rôle. Alors ici, c'est du Pathfinder, et vous voyez qu'il y a vraiment des centaines de tables. C'est assez impressionnant. Donc nous sommes dans une salle de conférence. Voici une salle de conférence qui est actuellement vide, dans laquelle va avoir lieu une conférence avec de nombreux intervenants du monde du jeu de société. Alors on sait que Bruno Fedutti a fait plusieurs conférences, et de nombreux événements, comme des ventes aux enchères également, peuvent avoir lieu dans ces salles-là. Donc on va aller essayer d'interviewer différentes personnes costumées autour de nous. Vous voyez que c'est pas du tout comme à Essen. On a vraiment une culture du déguisement. C'est plus comme une Japan Expo, ou quelque chose comme ça, avec des nombreuses personnes qui sont costumées. Je sais pas si vous voyez autour de moi, mais on va avoir... Alors c'est le moment où il n'y a pas de personnes costumées. Si, on a un Lego. Donc bonjour, je suis avec une dame Lego. Donc on va l'interviewer. Hello. 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 My name is Ashley. I'm from Indianapolis, Indiana. Hi. Can you remove your helmet? Is it hard to hear me? You're human now. Yeah. I'm Ashley, and I live here in Indianapolis. And I come to Gen Con because my sister-in-law made us all these costumes. So we could join her in the costume contest. Excellent. So you go to the costume contest? Yeah. We're going to enter the costume contest. That's pretty much the reason I'm here. With all your family? Yeah. This is my son, and that's my husband. Excellent. Excellent. Thank you very much. And we're with a show. My name is Lisa. This is my daughter Sasha, and my boss's granddaughter Allie. Hello. Why do you come to Gen Con now? We're here for the costume contest, and we like cosplaying and dressing up, so it's an easy fun way to have fun. You live at Indianapolis? No. We actually live an hour and 20 minutes north of here, in Logan Sport. Okay. Excellent. Thank you very much. And we're with a charming family. Hello. Who are you? My name is Becky King, and I'm dressed up as Miseree from Rosario plus Vampire. It's an anime series. Thank you. Hello. Who are you? I'm Chelsea. I'm Link from the Legend of Zelda series. Yeah. It's a video game. Thank you. Hello. Who are you? Hi. My name's Eric, and I'm from Indianapolis, and this is just a project I worked on for a long time, and it's great to be able to share it with people that, you know, kind of feel the same way. Amazing. You made it yourself. Yes. Yeah. You made hers too. It's wonderful. Hello. Who are you? Hi. My name is Eva, and I'm cosplaying Zelda from Skyward Sword, and I'm from Indianapolis too. Okay. Hello. Who are you? My name's Miranda, and I'm cosplaying Zelda from The Legend of Zelda Twilight Princess, and I'm from the Winchester region. You are here for the contest? Fortunately, no. We just came here for the fun. Excellent. Hello. Who are you? My name's JC Copeland. I'm an assassin from Assassin's Creed. I made all this costume myself. Excellent. You too? You're an assassin? Yeah. Assassino. I'm an assassin from the original. The LegendCon, it ends today. We're going to take the plane soon. I'll tell you a few tips if you want to come and participate in this big event next year. First of all, don't hesitate to really remind you of the LegendCon. It's very well done. You can find the entry price and buy it directly from distance. You can also find the transports. You can also find the transports. You can also find the events. You can also find the events that you are paying. You can find the events that you are interested in the GENCON. Autre conseil. Les hôtels. Vous pouvez vous renseigner à l'avance sur les hôtels dans lesquels vont aller la plupart des francophones. On est assez peu. Donc l'idée, c'est de se retrouver pourquoi pas dans les mêmes hôtels. Bon, si ça ne vous intéresse pas, évidemment, on peut comprendre aussi. Les transports. Alors, la plupart des hôtels ont des navettes qui sont gratuites depuis l'aéroport. Donc, n'hésitez pas à appeler votre hôtel pour savoir s'ils peuvent vous envoyer une navette en fonction de votre heure d'arrivée. Prévoyez également des bonnes chaussures. Si vous le souhaitez, de la nourriture et à boire. Également un pull. Parce que dans le Convention Center, il fait extrêmement froid. Enfin, assez froid, on va dire, avec l'air conditionné. Donc, avoir un pull n'est pas du tout une mauvaise chose. Enfin, vous pouvez tout à fait aller au Convention Center avec vos enfants. Il y a une garderie et également des ateliers de DIY. Donc ça, c'est plutôt pour des personnes qui iraient au Convention Center, mais n'aimeraient pas trop faire des jeux de société. Vous pouvez faire du craft, donc faire un chandail. Enfin voilà, c'est assez rigolo. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, en mon nom et au nom de Ludovox, un grand merci. Pour également toutes vos questions sur Twitter, sur le site, tous vos commentaires. Et puis, à vous donner rendez-vous à Essen, où nous serons évidemment présents. Voilà, merci ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !